Nous sommes dans le nord de la France, à 20 kilomètres de Dunkerque, à Bolzell. Bonjour ! L'équipe de stars à domicile arrive chez Carole, notre complice, la fille de Nicole. Bonjour ! Alors là, Nicole, c'est ma maman. Nicole vient de reprendre sa retraite. C'est une petite rigolote. Que tout le monde aime, qui aime tout le monde. Et c'est la du mode de vivre. C'est la grande fan de Frédéric François. Voilà. C'est même plus une fan, c'est... Frédéric François, c'est l'amour de sa vie. Plus de 30 ans d'amour, cela crée des liens, et Nicole se permet même quelques familiarités. C'est pas Frédéric François, c'est mon Fredo. À la maison, c'est Fredo, c'est pas Frédéric François. Et... Ah ! Qu'est-ce qu'il chante bien ? Qu'est-ce que j'aimerais bien lui tenir la main ? Qu'est-ce que... Voilà. Carole a récupéré pour nous l'une des reliques les plus précieuses de sa maman. Et voici le t-shirt de maman, délavé, sans forme, mais il est hors de question pour elle de le mettre à la poubelle. Nicole a la particularité d'aimer faire la fête, ici, avec Jacques, son mari, lors de son départ à la retraite. C'est donc pendant l'une de ses soirées que nous allons la surprendre. Dans quelques jours, Carole organise une fête similaire, chez elle, dans ce salon, à l'occasion des 34 ans de mariage de ses parents. On va mettre la musique, on va danser, on va bouger tous les meubles, faire de la place. Il y aura beaucoup d'invités ? Il y aura une trentaine d'invités, oui. Et imaginez qu'au milieu de ses invités, il y a un invité surprise, Frédéric François. Frédéric François, qui prendra part anonymement à une fête comme celle-ci, dissimulée par un maquillage qui empêchera Nicole de le reconnaître. À un moment de la soirée, vous faites un discours qui finit par « Maman, mon cœur te dit je t'aime ». Et là, Frédéric commence à chanter, enlève son déguisement et chante « Mon cœur te dit je t'aime ». Nicole découvrira alors que sous les traits de l'un des invités, se cachait son chanteur préféré. Après, elle va plus le lâcher, ça c'est sûr. Toute la soirée, elle va lui parler. « J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas ». Alors justement, tentez d'imaginer, ce soir, c'est la fête, vous fêtez 34 ans d'amour, entouré de tous vos amis. Les amis des amis étant vos amis, vous accueillez à bras ouverts le frère de l'un de vos invités. Tout le monde chante, tout le monde danse. Serviette à la main, c'est bien ça, c'était serviette à la main. C'était la grande Java, on est d'accord. La grande Java commençait à le faire dans le Nord, oui. Voilà, commençait à le faire dans le Nord. Et quand soudain, justement, en plein milieu de la grande Java, le fameux convive inconnu, laisse tomber la moustache, la perruque et vous chante dans les yeux « Mon cœur te dit je t'aime ». Et là, je peux vous le dire, votre cœur fait un sacré boum. Regardez plutôt. C'est au bord de la mer du Nord, à Dunkerque, que Frédéric François a rejoint l'équipe de stars à domicile. Oh, il fait bien beau ici. Bonjour Frédéric. Comment ça va ? Bonjour, Alexandra. Enchanté. Vincent. Enchanté, Vincent. Vous avez fait bon voyage ? Oui, super. Super. Petit briefing au chaud avant d'aller surprendre Nicole. L'école, elle a 52 ans. Elle est mariée avec Jacques depuis 34 ans maintenant. Ils ont deux grandes filles d'une trentaine d'années. Elle est toujours souriante, toujours dévouée aux autres, toujours à faire la fête. Dès la première fois que vous avez entendu et ensuite vu à la télé, elle est restée sous le charme. Une fan pour toute la vie. Pour toute la vie. Et donc, quand vous passez à la télé, il y a un truc qu'elle fait à chaque fois. Elle appelle ses filles. Si elle regarde une autre chaîne, elle leur dit, vous mettez la chaîne où il y a Frédéric François, parce qu'après, il faut qu'on en parle. C'est génial. Il est 18h30. Nicole arrive chez sa fille, visiblement prête à faire la fête. Sur place, elle découvre un faux collègue de Carole, chargé de filmer la soirée. Il fallait que je le pousse à venir. Il ne voulait pas venir. Au même moment, Frédéric François arrive à l'hôtel. Quand il en sortira dans une heure, il devra être méconnaissable. On va essayer de faire quelque chose de bien. Alors, pitié. Premier essai. Mais si, ça va être super. J'ai déjà vu cette tête quelque part. Celle-ci ? Celle-ci, c'est les vôtres. Mais je ne vois rien. Une première, je ne sais pas ce que ça donne. On va essayer de le clair. Il faudra, à mon avis, recouper un tout petit peu quand même. Après plusieurs tentatives, sa nouvelle apparence finit par se dessiner. Et bien voilà, vous avez Philippe et les chauffeurs du bus. Chez Carole, la fête a commencé. Déchaînée sur les rythmes endiablés, Nicole est loin de se douter que dans moins d'une heure, son chanteur préféré passera cette porte, incognito, avant de chanter rien que pour elle. Sur la route qui mène vers Bolzel, un étrange personnage révise ses consignes de sécurité pour se rassurer. Ce qu'il faut, c'est que je ne dois pas sourire. Si je souris, c'est foutu. Il faut que je sois très sérieux. Il a l'air sérieux. Il a l'air sérieux. Avec ce déguisement, je peux passer à côté. Elle peut ne pas me reconnaître dans cette soirée. Et puis voilà. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres du lieu de la surprise. Avant d'entrer dans la maison, Frédéric François et l'équipe font une petite reconnaissance. Alors c'est ici la maison. C'est ici ? Oui, c'est cette maison. Là où il y a de la lumière. Ah bah il y a de l'eau. C'est déjà bien ça. Oh là là, elle n'a plus ce que j'en croyais. Une partie de l'équipe contourne la maison pour se mettre en position pendant que l'autre moitié investit le garage silencieusement. C'est ici que Frédéric François va rencontrer pour la première fois Jackie, son faux frère, accompagné de sa femme Christine. C'est vrai qu'on se ressemble. Toi plus à maman et moi plus à papa. Oui, évidemment. Le moment de vérité est arrivé. Jackie et Christine vont faire leur entrée dans la soirée avec un inconnu à l'allure particulière. À partir de l'instant où il passe la porte, Frédéric s'appelle Philippe. Il ne connaît personne ici sauf son frère et sa belle-sœur. Il est plutôt timide et il ne semble pas très pressé de se mêler aux autres convives. Nicole n'a pas encore remarqué ce nouvel invité qui fait honneur au buffet à quelques mètres d'elle. Elle va tout de même finir par saluer les nouveaux arrivants. Elle sert la main de Frédéric François et ne semble pas le reconnaître. Carole va maintenant lancer le discours qui sera le déclencheur de la surprise. Par là, on reste là. Un petit discours pour mes parents. C'est leur anniversaire de mariage. Alors, mon petit papa, voilà 34 ans que grâce à moi, tu as épousé celle qui, 4 mois plus tard, deviendra ma mère. Alors, en ce jour, permets-moi de te souhaiter au nom de tous un bon anniversaire de mariage. Ma petite maman, cette petite fête toute simple a été organisée pour exprimer ce que mon cœur veut te dire. Car ma petite maman, mon cœur te dit, je t'aime. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre, où ne reste rien de toi, que tout ma faim. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre, où ne reste rien de toi, que tout ma faim. Je vis près du téléphone, mais quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'espérais. Oubliez-moi, je chante, mais si je chante, c'est seulement pour me retenir, me pleurer. Mon cœur te dit, je t'aime. Il ne sait dire que ça, je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit, je t'aime. Il est perdu sans toi. Mon cœur te dit, je t'aime, à chaque fois qu'il bat. Je dois perdre un peu la tête, dans ma défaite, je t'amende et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau, tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière. En couleur, sur des photos, tu me souris. Mon cœur te dit, je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit, je t'aime. Il est perdu sans toi. Mon cœur te dit, je t'aime, à chaque fois qu'il bat. Mon cœur te dit, je t'aime. La 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 Et voilà, et ça c'est pour vous. C'est le vrai, c'est le vrai ! Qu'est-ce que tu aimes Nicole ? Quelle chanson vous fait plaisir ? Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne, d'accord. Je t'aime à l'italienne Je t'aime à l'italienne D'autres histoires d'amour ressemblent à la Golcherita J'ai joué pour reçoit tous les violons de la Scala Il y a sur tes lèvres un peu de paix il m'y rendra Et moi dans mes rêves j'ai des envies de vent bêta Oh 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 Le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi, oh oh oh, je t'aime à l'italienne, oh oh oh, je t'aime à l'italienne. Moi, je me suis dit, avec le nez que j'ai, la gueule que j'ai, je peux être déguisée, elle va me reconnaître tout de suite. Pas du tout ? Non, non, pas du tout, je pense que c'est parce que je ne m'y attendais pas. Je peux me permettre de vous déranger ? Oui. Vous savez, maman a une relique, j'appelle ça la relique, que j'ai réussi à obtenir sans qu'elle s'en aperçoive. Ce t-shirt a 14 ans minimum. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander de le dédicacer ? Avec plaisir. C'est ma chemise de nuit, Frédéric. Je vais vous plaire. Voilà. Je vais bien pu savoir. Et voilà, c'est fini. C'est fini, oui. C'était bien. Ah, c'était un bon moment. Vraiment, c'est des moments forts. Merci, elle. Merci. Allez. Ciao, ciao. Ah, super. C'est ça, la vie. Oui, c'est mon amie. Depuis longtemps, il sera encore longtemps. Oui, c'est vrai. Mon cœur te dit, je t'aime. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit, je t'aime. À chaque fois qu'il bat, mon cœur te dit, je t'aime. À chaque fois qu'il bat, mon cœur te dit, je t'aime. Oui, c'est un bon moment. Oui.